Il n'y est pas tout le monde dans le thème « Je vis la famille, l'éducation ». J'ai voulu rassurer certains parents, voilà, qui me formulent le fait d'avoir le sentiment de ne pas arriver à rendre leurs enfants heureux parce qu'ils considèrent que matériellement ils n'arrivent pas à subsister à leurs moyens ou que financièrement ils sont incapables de les aider. Alors moi j'ai envie de vous rassurer comparativement à ça. Voilà, les enfants pour être heureux, ils n'auront pas besoin d'être élevés dans une famille qui a autant de capacités financières, bien au contraire. On constate bien souvent que des enfants qui ont eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, en fait c'est des enfants qui excellent plus tard, voilà, c'est des enfants qui sont très épanouis. Et leur épanouissement n'est pas matériel dépendant, donc rassurez-vous, au contraire, moi je pense qu'il y a une réelle opportunité autour de tout ça, c'est que si vous avez le sentiment de ne pas arriver à rendre vos enfants heureux parce que matériellement vous ne vous sentez pas à la hauteur, rassurez-vous, vous êtes peut-être à la hauteur de la fonction même du rôle de parent qui consiste à aimer son enfant, à l'écouter, à le protéger et à lui permettre d'entrevoir, de s'intégrer dans une société qui soit collective et future. Voilà, on ne fait pas des enfants pour soi, c'est ce que me répétait souvent ma maman quand elle me voyait partir la larme à l'œil et je le conçois et je pense que voilà, par amour, la générosité des parents, l'écoute attentive des parents peut permettre de réaliser bien, bien des choses et ça, ça vaut vraiment l'or du monde. Voilà, et moi je vous rassure, ne dramatisez jamais ou ne culpabilisez jamais parce que matériellement, votre enfant n'a pas les dernières chaussures à la mode ou alors que votre enfant n'a pas le dernier sac à la mode ou le dernier iPhone ou le dernier smartphone, je dirais plutôt pour ne pas citer de marques et autres. Mais voilà, ne culpabilisez pas, au contraire. Et s'il est difficile de consommer actuellement, moi j'ai envie de vous rassurer, c'est que si se tenir à la page en fait coûte cher, si vous êtes un parent qui est soucieux de conserver votre enfant dans la réalité du monde, un monde qui tourne autour de l'innovation, effectivement l'innovation coûte cher, on vient de parler des smartphones, mais j'ai envie de dire à ça qu'on a quand même une économie qui se développe, c'est l'économie du particulier à particulier, il n'y a qu'à voir sur le bon coin ou sur l'émergence de plein 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 d'autres sites internet qui permettent en fait aux gens de ne plus posséder le matériel directement mais de le louer. Voilà, donc aujourd'hui je pense qu'on n'a plus besoin de posséder le matériel pour être heureux. Et si vous voulez que votre enfant reste à la page, il y a l'alternative de la location tout simplement. Ça peut être une façon d'entrevoir comment permettre à votre enfant de rester à la page si vous considérez que le privé de matériel notamment innovant est un frein à son épanouissement et son intégration sociale future. Donc voilà, chercher les solutions, il y en a, mais je veux dire que, à mon avis, la première richesse et la première grande valeur de l'éducation repose sur vraiment l'amour, l'attention que vous allez apporter à votre petit bout ou votre ado. Voilà, donc rassurez-vous parce que si vous êtes rassuré, là aussi c'est communicatif, si les parents sont rassurés, les enfants seront rassurés. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et si vous avez le sourire, vos enfants auront le sourire. Si vous êtes confiant, vos enfants seront confiants, etc. C'est l'effet domino, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, rassurez-vous. Voilà, vous n'êtes jamais pas mauvais parent. Si vous écoutez ces castes, c'est que déjà vous êtes dans l'amélioration continue. Donc moi, je n'ai pas la science infuse. Je suis sûre que vous-même, vous savez ce qu'il convient de faire. Allez chercher au plus profond de vous. Mais rassurez-vous, prenez confiance en vous. Voilà, vous êtes très certainement d'excellents parents. Et moi, je vous dis, y est pas, voilà, aimez votre enfant, profitez bien de tout le bonheur qu'il peut vous apporter, que vous, vous pouvez lui apporter. Et au fond, je pense que ça, c'est la plus grande des richesses. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, y est pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada